Chers publics, chers auditeurs, chers spectateurs, bienvenue à cette édition particulière du Musée de Chapelle Festival, édition digitale, online, pour une année particulière, qui est donc cette année 2020. Nous avons voulu maintenir un festival consacré cette année à Beethoven, en ce 250e anniversaire de sa naissance, et nous aurons un festival qui comportera six concerts, donc quatre concerts de musique de chambre, qui se tourneront et se dérouleront ici, à la chapelle, dans la salle à Station, et deux concerts avec orchestre, l'un flageé avec le Brussels Philharmonique, et l'autre tourné à Bienne, en Suisse, avec l'Orchestre symphonique de Bienne. Les objectifs, bien entendu, de ce festival digital sont évidemment triples. Tout d'abord, c'est bien entendu une occasion pour nos jeunes artistes en résidence qui sont là, qui sont présents depuis le début de la saison, de travailler des programmes, de les répéter, et de les donner face à un public, de spectateurs online, mais de spectateurs quand même. Il y a donc un réel objectif pour eux de travailler dans ces conditions. Le deuxième objectif, c'est bien entendu de pouvoir vous proposer aussi une offre dans cette période de confinement, qui est une offre alternative, une offre digitale. Et enfin, le troisième objectif pour nous est bien entendu un objectif d'archivage, donc une carte de visite pour ces jeunes, qui leur permettra bien entendu de faire leur promotion avec ces images et ces archives qu'ils vont évidemment graver pour leur futur. Alors, le programme du festival est composé de différents programmes de musique de chambre. Ça démarre avec un programme pour piano, avec deux symphonies de Beethoven transcrites par l'iste, la cinquième et la septième symphonie. Nous aurons ensuite des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven aussi, un trio à clavier qui donnera des trios à clavier de Beethoven et de Mendelssohn, et enfin, la symphonie pastorale transcrite pour un sextuor à cordes dans une magnifique version donnée par un sextuor formé par les jeunes solistes de la chapelle et qui l'ont travaillé beaucoup pendant cette première partie de saison, qui l'ont déjà donné en concert, et donc c'est un programme qui est prêt et qui, je pense, restera une très belle découverte et une très belle archive. Et enfin, nous aurons ces deux concerts avec orchestre, avec le Brossel de Philharmonique, le 4 décembre, en direct, à la tête du Brossel de Philharmonique, Stéphane Deneuve, et en soliste, le trio Zedig et Joula Pouche-Cœur. Et enfin, deux jours plus tôt, le concert qui avait été prévu avec l'orchestre de Bienne, qui sera tourné à Bienne, et qui fera appel, là, à deux jeunes solistes de la chapelle pour le Concerto de Mozart, et aussi le Concerto pour Piano et Violon de Mozart, qui a été enregistré avec ce même orchestre et gravé sur CD. Et enfin, le premier Concerto pour Piano de Beethoven, interprété par Franck Bralet lors de cette même soirée, donc un programme assez riche qui, bien entendu, fait la part belle à Beethoven et à ses contemporains. Je remercie nos partenaires que sont le Brossel de Philharmonique et l'orchestre de Bienne, l'orchestre de Bienne-Soleur, et Flagey, partenaire fidèle de ce Music Chapel Festival, pour leur activation de ces concerts dans les conditions qui sont celles de ce deuxième confinement. Je vous souhaite un très bon festival et à très bientôt.